Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui un document. En effet, il s'agit d'un entretien avec Albert Fier, qui malheureusement est disparu depuis plusieurs années. Nous avions réalisé en 2016 cet entretien environ un an et demi avant sa mort. L'intérêt de ce que nous raconte Albert Fier tient à ce qu'il a été lui-même témoin de tous ces moments de la résistance et particulièrement des affrontements du Vercors, alors qu'aujourd'hui nous n'avons absolument plus aucun témoin qui puisse nous parler. Un autre aspect de ce film est tout à fait amusant. Vous allez voir en effet qu'il a été illustré de temps à autre par des images vidéo qui sont extraites d'un documentaire britannique qui s'appelle School for Danger. Or, la curiosité de ce film tient à ce que ceux qui jouent ne sont absolument pas des acteurs, ce sont bel et bien des anciens saboteurs. d'origine britannique qui venaient opérer dans notre région, notamment dans le Vercors. Or, il se trouve précisément qu'Albert Fier et le groupe de résistance auquel il appartenait étaient affiliés à ce groupe britannique. En quelque sorte, on peut dire que ces images illustrent de façon incroyablement véridique ce qu'a vécu Albert Fier. Et je vous propose de voir maintenant. Premièrement, on est d'une famille musulmane, on est musulmane, une famille juive en déjuif, etc. Il est évident que je n'étais pas d'une famille de droite. Par conséquent, il y avait déjà cet engagement très calme, très lent. On suivait une espèce de ligne laïque qui fait que liberté, égalité, fraternité avait été conquis par nos ancêtres. Nous, les héritiers, les jeunes de notre âge, on avait quand même cette fameuse guerre de 14-18 qui avait été une boucherie, mais on l'avait gagnée. Moi, j'étais à Paris, je voyais toutes les revues, ça me plaisait, mais j'avais autrement dire que j'en ai vu des chapeaux volés, type qu'ils ne découvraient pas quand un drapeau passait. Les gens n'étaient pas super patriotiques, mais ils étaient républicains. La guerre est arrivée, on a envie de collaborer, on collaborer dans le bon sens, puisqu'ils me sont engagés pour la loi de la guerre. Et puis la défaite, cette défaite qui a amené des gens que je n'approchais pas particulièrement, travail, famille, patrie, à la place de liberté, égalité, fraternité, ce n'était pas mon job, je ne me plaisais pas beaucoup. Et il y avait les Allemands quand même, les Allemands qui étaient en France, les Italiens qui nous avaient fait faire beaucoup de mal, psychologiquement. Évidemment, tout ça faisait qu'on avait un état d'esprit plutôt révolté. À la déclaration de guerre, le gouvernement avait dit « Tous les gens qui ont des parents en province et qui peuvent le faire, envoyez vos enfants en province. » Donc moi, j'avais mes grands-parents qui étaient ici, j'étais de la Lôme, je suis dans une école supérieure de Cré. Bon, je passais le brevet, puis que faire ? Je continuais à Cré, c'est en 1942. En 1942, je suis passé les démarcations en foot pour monter à Paris, parce que mes parents m'ont dit quand même « rester à la foot ici, c'était pas... » Je suis donc monté à Paris, passer la ligne, je suis monté à Paris, mais à Paris, on voit là qu'on voit victime des affiches l'armée d'armistice. L'armée d'armistice qui devait être une nouvelle armée, la pépinière d'officiers, de sous-officiers, comme l'avait été la Wehrmacht. Et on s'était foutu ça dans le crâne et rien pouvait nous contredire. On croyait vraiment 100 000 hommes, oui, mais 100 000 hommes qui un jour en prendraient les armes. Ça, c'était indiscutable pour nous. Je suis donc engagé à l'épreuve de frontement pour 4 ans, folie d'ailleurs, bref. Et je suis donc, je suis rentré dans l'armée d'armistice et la seule chose qui t'aura bien fait, c'est nous démobiliser en 1942, parce que, d'un seul coup, on se me suis retrouvé civil en 1942. Au départ, du gouvernement Pétain, vous savez comme moi, on se disait, oh, mais il y a un accord entre De Gaulle et Pétain. Ça n'a pas duré, mais ça courait. Personne ne pouvait croire comment ça allait se passer. Tout le monde croyait qu'il y avait un accord tacite. Ça a commencé à foirer à Versace-Québé. Là, ça a foiré indiscutablement. En quelque sorte, dans notre folie de gamin, on dit, on sera prêt. on se voyait déjà avec les galons dire, oh, nous, on va mobiliser les gars, on va y aller. Mais bon, on n'est allé rien du tout, parce que l'armistice, c'était la pauvre armée comme il y avait avant, les mêmes conneries, c'était pareil. Et donc, à ce moment-là, j'ai été démobilisé. J'étais à Vichy, car j'étais démobilisé. Je me suis remonté à Paris, je suis rentré au chemin de fer, où je suis resté un petit bout de temps, et puis, à la classe 43, STO, et à une semaine près, feuille de rappel de l'armée pour servir ou dans les postes de guet, où ils avaient eu idée de faire l'accompagnement des trains allemands par des Français. Alors, inutile de vous dire, j'ai pris le sac et j'ai foutu le cœur, j'ai dit, maintenant, je me tire. Et donc, que faire ? Je suis venu à Cré, parce que pendant les vacances, j'avais ma tante, qui était secrétaire dans une boîte assez importante de bûcheronnes de bois. et j'avais appris un petit peu à bûcheronner avec les gars et ça m'avait plu feulement. Je regardais tous les gens, je regardais mes bras, s'ils s'enflaient, parce que... C'était du travail dur. J'étais horrible. C'était pas l'étendre, j'aime autant vous dire, les bûcherons. La première question qu'ils m'ont fait, fais voir tes mains. J'avais pas des mains de bûcherons à l'époque. Mais parallèlement à ça, il est évident que les contacts étaient vite pris. Très discrets. Mais quand même, je connaissais pas mal de monde, petit à petit, bon, on tentait le terrain et puis bon, ça va, on était embouchés sans connaître la plupart du temps, à part le gars qui vous avait embouché qui sait qui commandait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de commerçants, d'artisans, etc., qui le soir allaient jouer à la balie ou à la velote. Alors, quatre copains qui se réunissent tous les soirs, on commence à parler, t'as vu un peu ce qui s'est passé, t'as vu ce décret, t'as vu ceci, t'as vu cela. Il y en a toujours un qui va dire « Mais merde, il faut quand même faire quelque chose, on se fait enfler là et puis on fait rien, on bouge pas. » Ah, ça commence à faire clic-clic. Il y en avait toujours un qui connaissait quelqu'un qui s'occupait de, bon, parallèle base. Alors, ça, c'était la troupe, si j'ose dire, le recrutement, comme ça. Puis, il y avait quand même des gars qui s'occupaient de réunir des groupes pour dire un jour, si ça pète, il faut qu'on soit là. Et alors, à créer, par exemple, Xavier Ponce qui avait fait la guerre de 14-18, il avait donc des copains de son âge. C'était un marin, il était de gauche, il était de l'air, il n'en serait pas fait. Ce recrutement se passait dans les fronts populaires, les anciens marins, les types de son âge qui étaient allés au lycée avec lui, qui eux-mêmes avaient des connaissances. C'était un aventurier, il a marqué ma vie, je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup. Il nous aurait mené à l'enfer, tout à l'avenir d'un seul type. Et vous, alors, je vous demande, pardon, vous-même, vous étiez son secrétaire, on ne se représente pas très bien, concrètement, ça voulait dire faire quoi ? Je faisais tout, je te fissais en second, il fallait s'occuper du ravitaillement, il fallait désigner les gars, là, il fallait appeler les corvets, un tel, un tel, il y avait quand même, j'allais à bouffer à 400 mecs, à Saillans, on avait un groupe de 120 bonhommes, autour, à Grande, pareil, on avait des types un peu partout, il fallait faire la liaison de tout ça, alors il me confiait toutes ces histoires-là, quoi. Et puis, vous aviez des compagnies comme par exemple la compagnie Belletruppe, qui elle, était un instituteur lorrain, et qui a recruté dans un autre genre, des gens plus jeunes, plus jeunes, qui étaient plus au bras certains compagnons de France, anciens scouts, nous, c'était pas ça, c'était au, la plupart des gars, c'était autour de la pastiche. Non, mais il faut le dire, c'est vrai, ça n'enlève rien à la volonté des gens, ça, mais c'était pas la même clientèle, vous voyez, des côtés par exemple de chez Belletruppe, il y avait beaucoup de, il y a beaucoup dans les catholiques, nous, du côté de France, il y avait pas mal de francs-maçons, il y avait l'ancien Front populaire, il y avait anticommunistes, tout ça, c'était pas républicain, vieille famille républicaine, on saura qu'après la guerre, il y a eu quand même des, pas des camps, des compagnies de droite, super patriotes, par exemple, pour prendre craie, on le connaît, tous les gars qui ont supposé de droite, ils sont pas pour nous, ça finissait par se savoir, si vous ne vouliez pas participer à des cérémonies ou des actions gouvernementales, pétanistes, vous étiez catalogués, on se doutait bien, mais j'étais discret, moi je dois vous dire une chose, un exemple précis, j'ai été arrêté, j'en suis sorti, quand, quelle année, vous êtes arrêté quand ? 44, en avril 44, c'est pas la peine de la raconter, c'est autre chose, mais, quand j'ai été arrêté, j'avais un très 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 bon copain, on sortait avec sa fiancée, puis ma femme et tout, tous les dimanches, toutes les, on allait se veiller, etc., et bien, j'ai appris, enfin, j'ai vu, le 6 juin 44, qu'il était dans la résistance, pourtant, il savait que j'avais été arrêté, il savait, tout le crèche savait, j'ai été arrêté, il savait que, mes opinions avant, pendant et après, moi, j'étais moins sûr, j'en ai jamais parlé, mais c'était à lui, à parler, lui savait, moi je ne savais pas, et bien, j'ai appris le 6 juin, qu'il était dans la résistance, c'est-à-dire qu'on était quand même, tributaires, des événements, et qu'on pouvait, d'un moment, si vous étiez jeune, J3, enfin, un peu plus de J3, il ne fallait quand même pas se trouver, alors, un moment où on construit, les papiers, c'était mieux de ne pas y être, parce qu'immédiatement, à quel âge vous avez, bon, ce papier, c'était là, qu'est-ce que vous voulez, moi, quand j'ai, quand ils m'ont cassé la gueule, le chef de la ministre m'a dit, et bien maintenant, tu vas aller faire ton devoir de français, comme l'a dit Pétain, comme l'a dit Pétain. Mais, est-ce que vous aviez le sentiment, que la population, de façon diffuse, vous était, plutôt favorable ? Non, il fallait l'affirmer. il fallait l'affirmer. Il ne fallait pas raconter qu'on était, les gens de santé le savaient, parce que, si vous voyez un type de la ville dans une ferme, dans une cycle de ferme, il n'était pas dingue, ils le savaient, À cette époque-là, dans les trains, on était contrôlé, mais à la sortie des gares, comme à Valence, il y avait une guérite où il y avait un employé qui vous ramassait le billet. Mais là, il y avait toujours des miliciens, le contrôle de sa gueule. est-ce que vous avez eu la pétoche ? Est-ce que vous avez eu la pétoche ? On lisait, on écoutait la radio, on se marrait des fois bien, on avait 20 ans. À 20 ans, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est la première naissance des bandes. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit, comme à Cré, par exemple, filles et garçons ensemble. Le père n'est pas là, la mère a des soucis, le spectacle est dans la rue. On va d'abord voir les gars de l'armée se tirer en voiture. On va les siffler quand ils vont passer. On va se poser des questions, on va voir l'armistice. Puis l'armistice, il n'est pas malvenu. Tous ces types qui sont sur les routes, comme ça. Les positions commencent à se prendre. Et puis, nos 20 ans reprennent, nos 18 ans reprennent. T'embrassent une fille, tu es fou du reste. Ce moment, petit à petit, ça va se serrer, tout ça. Car de l'alimentation, contrôle des jeunesses, les cartes de travail. Alors, il est évident qu'on va passer d'un pays libéral à un pays de l'État turc. il faut faire attention à tout. Bon, sur ses copains, Bintroup, son équipe, autour de lui, ses copains aussi, chapouta à ses copains. tous ces gens, de temps en temps, se joignent parce qu'il faut trouver des cartes d'alimentation, il faut tricher un peu, il faut ceci, il faut ça. Alors, se rendre des services, mais on ne connaît pas les effectifs. On ne connaît pas qui, on ne connaît pas les effectifs. Les trois se connaissent ensemble, ils savent bien qu'ils sont dans le secteur, mais ils connaissent leurs collaborateurs immédiats, mais ils ne savent pas qu'il viendra. nous de 6 juin, bon, c'était bien incapable de savoir qu'on serait plusieurs centaines à venir toucher des armes au champ de foire. Alors, clopin clopin, il y a des groupes qui se sont formés et les contacts, à ce moment-là, vous savez que Churcil voulait foutre le feu, à l'Europe. Il avait dit, il faut mettre le feu à l'Europe. Il y a des groupements bookmasters, entre autres, ont envoyé des missiles de militiais. En France, nous, on avait le colonel Camers, le temps colonel Camers qui commandait Drôme Sud. Il prenait contact avec, alors, il commençait les parachutages. Les parachutages, ça commence en gros vers quand ? 43 à peu près. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les actions, ça a été quand même quand les Anglais s'en sont vraiment mêlés, parce qu'on avait plus d'armes quand même, quand on était raison anglais, on avait un peu plus d'armes que les autres. De toute façon, la France libre devait passer par les Anglais pour voir quelque chose. Mais enfin, on en avait un peu plus. C'est là où les paysans, ils y étaient déjà, en point de vue oratoire, si je peux dire. Mais là, il fallait trouver des champs, il fallait planter des armes. Ça a été très important. Dans un état révolutionnaire comme ça, si on n'a pas les paysans, c'est pas possible, parce qu'ils ont souffert quand même. Alors, ils ont aussi profité, mais ça c'est un autre problème. On sait tous, tous les Parisiens, tous les Lyonnais, se sont trouvés l'ancien cousin, l'ancien cousin qu'on ne fréquentait plus, parce qu'il marchait dans la merde, dans la vase, dans le fumier. Et qu'on a retrouvé « Oh, cousin, que tu es beau ! » « Oh, qui sont beau tes petits pour avoir des poulets, etc. » C'est connu, ça. Voilà, donc, les compagnies se sont formées comme ça. Et, chose importante, qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'il y a eu des actions, beaucoup d'actions à partir de ce moment-là. Mais c'était des corps francs. C'était des gens qui étaient spécialisés là-dedans. La résistance, oui. Le danger, oui. Les parachutaires, oui. Les missions qu'il pouvait y avoir, oui. Mais le commun des mortels ne participait pas beaucoup. Par exemple, nous, notre corps franc, c'était que les cheminots. Ils connaissaient la technique, ce qu'il fallait faire sur une locomotive, et ils étaient sur place. Je sais pas pourquoi. ... Bon, c'est un réseau. Réseau sous commandement anglais. Mais le truc était AS. Nous, on est devenu AS. L'armesquête. Et il était de formation plutôt militaire. C'était un peu différent. On comprend de ce que vous dites en ce moment que donc, c'est le 6 juin 1944 que tout le monde descend des collines. Ah ben là, elle se révèle. Et voilà. La résistance se dévoile. Le 6 juin, c'était le débarquement. Pour nous, on nous aurait dit la guerre est finie. On l'aurait cru, je prends le mouvement. Enfin bref. Vous voyez, on avait vraiment... Là, ça va chier. Vous vous rendez compte ? Les Allemands étant là, on prend des flingues ? Vous vous rendez compte ? Donc, vous savez qu'il y a une pression qui vient de Normandie avec le début des arrivées des Alliés. Mais enfin, on en est quand même extrêmement loin à ce moment-là. Est-ce que, pour le coup, à partir de ce moment-là, ça se structure un peu de façon militaire ? Mais bien sûr. Au mois de juin, on est armé. On passe armé avec que des gars. Théoriquement, on est régi par les mêmes lois que l'armée. On touche des soldes. Non ! Si on va toucher des soldes, mais bien sûr. Ah bon ? Mais au Vercors. Dans le Vercors, on a touché notre tabac et nos soldes. L'argent qui était parachuté par les Britanniques ? Oui, bien sûr. Et puis, il y avait des ponces le 6 juin à monter tout de suite une espèce de ponce et puis d'autres. Il y avait des gens qui payaient, des grossièmes, qui donnaient des sommes et tout. Parce que les politiques, ça s'en mêlait. Ils ont payé de leur personne. Ils ont failli mourir. Ils ont joué leur vie. Mais ils ont su, après, tirer les barons du feu. Le 6 juin, ça a été. Tout le monde avait, enfin, tout le monde. On avait des fusées, hein, dans la rue. La poste était prise. La vente d'ombré était prise. La ville était complètement insurgée. Pendant ce temps-là, il y a la compagnie Bain-Truc, par exemple, qui, elle, a devé se réunir à la place de Boulain. Elle s'est réunie. Qui fait quoi ? Ils sont allés à leur camp. C'était prévu. Parce que ça a été recherché, tout ça. Et ont attendu leur parachutage du lendemain. C'est arrivé le lendemain. Alors que nous, étant les joueurs anglais, leur parachutage était, je ne sais depuis combien de temps, il y en avait déjà une dizaine qui avaient été faits, et les armes étaient déjà dans les fermes, partout. Et le 6 juin, les types sont arrivés en charabant, ou en camion, ou en voiture. Tu es là, un fusil, tu es là, un fusil, tu es là. Ah, ben ça, tiens, voilà. J'ai été envoyé au cimetière. Le cimetière, c'était le point avancé. Le don de Valence, c'était le premier poste. Et les Allemands, pour la première fois, se heurtaient à un mur. Parce que c'était la première fois aussi. Accueillis par des fusils, par des mitrailleuses, et puis... Ils ne savaient pas très bien ce que c'était. De toute façon, ils sont arrivés avec ce qu'il fallait. Alors, ça a vraiment été un combat, parce qu'ils sont passés par la gare, ils ont investi la gare, ils ont investi par la tour, ils ont cerné, ils allaient faire la guerre. On croyait vraiment que tous les villages et villes s'étaient révoltés. Ce n'était pas vrai. Valence n'avait pas bougé, il crée a bougé. Il y a un autre secteur qui a bougé aussi. Mais les Allemands avaient largement de quoi se dire stop. Et alors là, ça a été un Amenslande, crée et très Amenslande. C'était un endroit, les Allemands n'y étaient, ils allaient emmener, ils ne se rencontraient pas jusqu'au 21 juillet. Alors là, ils ont mis le paquet. Le 21 juillet, c'est donc qui était l'attaque du Vercors. Ils sont allés au centre du Vercors, par toutes les voies pédétrantes. Les Allemands des A.U. alors là il y a eu un tri. Tous n'étaient pas connus parce qu'il y avait un enthousiasme, c'était la levée en masse. Il y avait des gars, alors quand on est arrivé à A.U., il a fallu faire le tri, il y avait des vieux, il y avait des infirmes, des gars qui avaient fait la guerre de 14 etc. On a trié, c'est là où vraiment la compagnie est née, la compagnie qui est répertoriée. La compagnie est née, on est resté quelques jours là-haut, puis on est redescendu à Cré. Les gens n'aimaient pas ça, les avions de surveillé sont volés. On est monté aux fermes qui avaient été repérées donc au-dessus de Saillans, au-dessus de Virol et au-dessus de Versenilles. Là ça a été notre camp ça, alors là. Alors là c'était vraiment la compagnie entière, c'était quand même plusieurs centaines de gens et alors là on était armés complètement. Il y avait des grades quoi, on était, il y avait des responsables, officiers, sous-officiers et puis les gars, alors là les opérations étaient différentes là. C'était, ça commençait à être la guerre quoi. Il fallait circuler, il fallait faire la police, il fallait tout faire hein, arrêter les gens, puis attendre les Allemands, ils sont venus trois fois à Cré. C'est comme dans toute révolution, comme il s'est passé au Vietnam ou ailleurs. Ils partaient, on arrivait. Ils arrivaient, on s'en allait. C'est incontrôlable ça. C'est absolument incontrôlable. Vous ne savez pas ce que vous allez attendre, mais vous savez qui sont là. On nous signalait, ils sont à Graal, les chars, des chars, pas à Graal, etc. Ah, hop, attention les gars, hop, on se tire. Ils partaient, revenaient. C'est l'histoire de toutes les révoltes, de toutes les révoltes. Oui, donc en fait, plus personne ne contrôlait rien. Ah non, eux ils n'étaient pas maîtres de la ville et nous non plus. Mais on était plus qu'eux. Parce qu'il y avait la population qui était... Oui, la population avait peur. Ils avaient de quoi. D'accord. Ils avaient de quoi. Ils n'ont pas été très drôles quand ils sont venus. Et puis alors le 25 juillet, là ils sont vraiment... Alors là, ils venaient en vrai vague. Alors là, vous faites allusion au Vercors, alors. Le 21 au soir, par téléphone, parce qu'on avait une ligne téléphonique. Le 21 au soir, on a appris qu'ils étaient à Cré. Ponce a dit, fille, tu fais un commando immédiatement, on descend à Cré. On est descendu assaillant. Et assaillant, il y avait le temps colonel de Lassus. Il nous empêchait de descendre, heureusement. Parce que lui, il savait ce qu'il y avait derrière. Mais nous, on ne savait pas. Vous auriez été écrasé. Oh non, il y avait tous les Allemands. Ils arrivaient avec... pour attaquer le Vercors. On se faisait massacrer. Alors, on n'est pas descendu. Et la bagarre a commencé le lendemain. Ça, c'était le 20 au soir. A commencé le 21, où ils ont attaqué... La première chose qu'ils ont faite, ils ont attaqué sur Ouste. Ouste et Blacon. Et là, il y avait la compagnie Chapouta, qui était une ancienne compagnie à nous. Mais il y avait trop de monde. Alors, on avait dédoublé. Et il y avait beaucoup d'Espagnols qui avaient fait la guerre d'Espagne. Alors, ils savaient ce que c'était. Alors, ils ont fait sauter quelques chars allemands sur le pont. Et les Allemands ont dit, cette fois-ci, on est dans le dur. Les gars qui nous commandaient encore... Je ne parle pas de pont, je parle au-dessus. Ils avaient fait mettre des rails dans les routes, etc., des conneries. On recommençait les mêmes conneries. Alors, là où il y avait des rails dans les routes, les Allemands, qui nous surveillaient par avion, savaient qu'il y avait du dur. Alors, ils n'y passaient pas. Alors, ils sont arrivés par Saïan, par les Sabarins. Ils se sont mis en face du tunnel, parce que dans notre camp jour naïve, nous pensions qu'ils allaient prendre la 93 et qu'on leur leur foutre sur la gueule. On avait très peu d'officiers. Et même les quelques officiers qu'on a eus, ils avaient été formés à Saint-Cyr. On ne faisait pas la guérilla à l'époque. C'était le garde-tranché. Ils étaient encore sur le 14-18, les mecs. Alors, ils n'ont pas pu foutre le camp. Ils ont été obligés de descendre au milieu de la route. Alors, on a eu des morts. Les avions, pareil. Et les Allemands sont passés. Ça a été très dur. Et de l'autre côté, ils sont arrivés par la montagne sur le village d'Espanel. D'Espanel, oui, c'est ça. Ils ont incendié. Qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé Espanel. Alors là, on a eu la vie du rassaillant, parce qu'ils nous cherchaient. Ils sont arrivés à l'île le lendemain. Il devait y avoir un combat, parce que le plan de l'état-major, c'était qu'il devait y avoir... Nous, on les retenait le plus tard possible. On les a retenus très tard le soir. Et ensuite, il y avait plusieurs centaines de types, il paraît, à Ponté. À Ponté. À Ponté. À Ponté. À Ponté. À Ponté. On lui annonçait un truc formidable. Et nous, normalement, on devait revenir sur les montagnes, les boîtes métraillées par là, et eux, ils étaient arrêtés par... Ça n'a jamais eu lieu. Ils ont tous foutu le corps. Enfin bref... Ils sont passés, les lois dans le nez. ils sont arrivés, elle dit alors elle dit, vous connaissez l'histoire elle dit le matin on voit des avions avec des planeurs qui passent, on dit, oh il y a le Merlot on croyait que les Français ou les Américains allaient arriver le Vercors s'était fait pour ça paraît-il pour ramasser des troupes on voit, oh on regarde un peu les avions on était contents tiens, regarde c'était les Croix-Noires c'était les Croix-Noires, bien sûr et on a su après une heure ou deux heures ou trois heures ou quatre heures après, peu importe qu'ils bombardaient les bombardaient Vacieux et puis que Vacieux, enfin ils atterrissaient à Vacieux mais c'est une affaire manquée complètement manquée parce que, un où il ne fallait pas résister enfin, il fallait se diluer dans l'espace où si on voulait le faire il fallait veiller à ce que Pontet soit tenu mais c'était un massacre quand même c'était quand même ils auraient trinqué mais c'était un massacre parce que nous n'avions pas l'armement quand même on avait des mitrailleuses on n'avait pas d'armes lourdes c'est à dire qu'on avait peur que ce que deviendrait cette résistance les gens étaient débattus redébattus etc bon, par conséquent nous n'avions pas l'armement mais les mitrailleuses qui tapent ça fait du mal aussi on aurait pu on aurait pu tuer pas mal de monde mais il serait possible quand même nous, mais encore ça a été pareil ils n'étaient pas prêts on ne faisait pas la guerre comme on aurait dû la faire on n'a pas fait la guerre du Vietnam il ne faut pas l'oublier ça on a déjà abandonné parce que si ils avaient fait ce qu'ils voulaient les bruits qu'on courait moi je ne suis pas examinateur comme quand on devait envoyer des parachutistes etc c'était différent quand même parce que comparativement on n'avait rien puis on n'était pas commandé comme on aurait dû être commandé il ne faut pas confondre un régiment de parachutiste avec trois régiments de volontaires ce n'est pas pareil le 19h au soir la première jupe arrive partout où ils passent par la route Napoléon les gars qu'ils rencontrent c'est les résistants pas d'allemand pas d'allemand et il arrive à créer je descends au portail je vois ses gyps je n'avais jamais vu gyps moi je vois ses types plus habillés en scout il y avait les retails c'est pas pareil et il parle français et tout ben voilà on vient de on vient de par la route Napoléon on le dit oh putain les américains j'ai immédiatement appelé France on les invitait à bouffer et tout alors ils allaient voir et chercher le colonel de la Suisse alors on les a envoyé au colonel de la Suisse puis après ils se sont démerdés quand les américains sont commencés à arriver ils ne s'étaient pas de la plaisanterie il y en avait un paquet ça a tout changé alors les américains alors là on a attaqué effectif complet sur la nationale 7 parce que vous savez qu'à la bataille de Montélimar le pont de Livron ça a été une des grandes batailles de la guerre on faisait guérir sur la nationale 7 c'était déjà plus facile parce qu'on avait des mitrailleuses on avait des bezukas c'était pas facile pour les allemands parce qu'ils remontaient ils remontaient par Montélimar et tout ils ont eu la cru de l'Indrome qui les a gênés et puis en plus de ça il y avait des américains au cul puis surtout l'aviation vers la route de Montélimar ils déblayaient la route aux bulles d'honneur chevaux bonhommes et tout c'était affreux ils ont commencé par passer des routes secondaires alors là on les a on les a coincés là un peu vers sous là et puis sur la nationale en même temps ils étaient pris entre eux et puis après on a fait l'attaque de Valence trois fois deux fois deux fois première fois les américains devaient venir ils ont oublié de venir et la deuxième fois ça a marché on était il y en avait moins on commençait à foutre le camp c'était la fin s'ils avaient l'occasion de les voir les gars ils allaient aux américains c'est pas nous alors la prise de Valence il y a une grande revue de toutes les compagnies de toutes les compagnies alors là sur l'estrade l'évêque les généraux etc évidemment c'est là on appelait les neftalilards les costumes sortaient des placards alors on appelait les neftalilards alors il y en avait des officiers qui étaient là bien habillés et tout et nous on était minables il y en avait il y avait 200 points qui étaient déjà nommés préfets et puis il y avait tout le département qui était nommé déjà dans le département les choses importantes tout était prêt et tout était prêt par qui par De Gaulle enfin la vacée ça s'est situé à quel niveau par les gens qui avaient fait la résistance et la politique jouait au même titre qu'elle peut jouer en tant que paix la même chose seulement il y avait un monopole de politique qui était ascensurique un peu Est-ce qu'il y a eu des règlements de comptes ? Oui Pendant et avant pendant et après mais après c'est plus délicat parce qu'on avait tous repris nos activités à droite ou à gauche alors il y a eu des gens qui étaient restés sur place qui ont fait la police puis quand même il y a eu des tribunaux qui ont été constitués bon ça avait été commissaire de la république dans le tribunal il y a eu des tribunaux légaux tout ce qu'il y a de légaux mais en plus il y a eu des règlements de comptes c'est fatal ça mais on a eu pendant aussi vous savez les gars qui ont payé ils n'avaient pas été des francs francs de coeur il faut quand même être juste vous savez qu'on est les rois de la délation au point de vue d'être au point de vue d'être anonyme tout le monde le sait ça c'était dur c'était dur à vivre à cette époque quand on a pris valence j'avais été blessé je boitais mais je voulais une paire de votes officiellement oui comme ça truc de troufion connerie j'en ai fait des chaussées des gars qui étaient prisonniers jusqu'au jour j'en ai trouvé un j'ai dit tu me donnes tes votes j'ai donné mes savates j'avais des pas de gondasse et j'ai pris ses votes mais je le regrette encore s'il m'avait s'il m'avait refusé je le descendais peut-être je sais pas mais je le regrette encore parce que j'ai vu des gars qui marchaient après prisonnier j'ai dit j'ai dit j'ai obligé à marcher pieds nés dans les cailloux j'en rêve et puis quand tous les types que que j'ai pu voir enfin condamner ou ce que je voudrais je pense à leur mère je dis finalement leur mère allemande elle est comme les mères françaises ben c'est abominable et j'en suis venu à la chose suivante au plus vous tuez au plus vous avez des belles décorations et si vous tuez pas on vous fera un conseil de guerre voilà qu'est-ce que ça a été ces années pour vous à 94 ans j'ai beaucoup de pitié pour que ce soit des allemands des russes des français tout ça c'est une connerie de se foutre sur la gueule comme ça c'est une connerie et c'est pas à nous que ça profite on prend pas des canons si vous me demandez j'étais content d'y participer mais j'en parle beaucoup j'essaye d'y philosophie dessus mais je suis pas plus fier pour autant il fallait le faire j'ai payé mes impôts il fallait le faire je l'ai fait je crois que si c'est à refaire pendant les temps où je suis évidemment je le ferai il y a des choses que je regrette qui ne soient pas faites qu'on a perdu mais c'était quand même une monstrueuse connerie c'est à dire 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 s'il 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 sort il est il y a il y a il y a il y a e il Sous-titrage ST' 501